Je voudrais souhaiter qu'on puisse tenir nos engagements, le délai. Trop souvent, ici, on commence des chantiers et deux ans après, ce n'est pas fini. Il faudrait qu'on soit vraiment très sévère sur ça. Donc septembre, livraison, on programmera dès la semaine prochaine la date d'inauguration, si vous septembre. Dans un semi-remorque, on met cinq camions d'ordures ménagères. Réduction des coûts de transport, réduction de l'impact environnemental. Vous allez avoir des conteneurs pour le verre, pour le plastique, pour les meubles aussi, des bennes. Et puis également pour les huiles usagées, les pneus aussi. Notre équipe régionale a tenu absolument à ce qu'il y ait des bennes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup de déchets verts. Très rapidement, d'ici 2030, c'est eux qui vont être utilisés à la place du charbon. On avait anticipé par rapport au décret ministériel qui mettait en place cette filière de recyclage pour pouvoir permettre aux petits artisans de venir porter leurs déchets de construction. Il faut vraiment qu'on ait un œil sur ces déchets d'activité économique. 250 000 tonnes par an en produit. Et pour l'instant, on ne sait pas ce que deviennent ces 250 000 tonnes. Donc autant les mettre dans les déchetteries et ensuite qu'on puisse les recycler. On a identifié 16 déchetteries en Guadeloupe. Nous avons déjà livré Pot Noir. Nous accompagnons Terre de Bas, Terre de Haut, Marie Galante. Je crois qu'il y a aussi Capester que nous allons reprendre. Donc c'est un travail qui est fait. Nous avons recruté il y a 5 ans, je crois, un jeune Guadeloupéen, un jeune ingénieur qui s'occupe de ça et qui mène très bien ce chantier-là. Donc c'est une fierté pour nous. En 2035, il faut qu'il y ait zéro déchet en Guadeloupe. Mais il faut aussi que la population guadeloupéenne puisse vraiment s'imprégner de ces déchetteries. C'est comme il fait des redevances. Donc quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment amener leurs déchets dans ces déchets. Nous agissons à la fois pour le citoyen, pour réduire effectivement le coût de traitement et d'élimination des déchets, mais surtout, ça nous permettra demain de développer toute une filière, parce que pour le coup, il y a dans ce secteur un axe de développement économique non négligeable. Et quand on sait que l'emploi est une des priorités pour la région, il faut aussi aller vers ce secteur. Ce qu'on fait, on fait aussi pour répondre à un besoin immédiat, mais ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus global. On va rentrer dans un processus qui nous permet de diminuer la charge des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets. Et donc par conséquent, faire en sorte qu'à défaut de pouvoir diminuer les impôts, mais en tout cas faire en sorte qu'on ne les augmente pas et surtout que la situation budgétaire financière du Grand Sud-Caraïde retrouve un équilibre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.